Même pas 15 degrés dans certaines pièces, c'est devenu une habitude dans cet appartement de la cité des aviateurs à Saint-Quentin. Le problème dure depuis la mi-novembre au moins. Vous constatez par vous-même, il y a 14 degrés. Et nos fenêtres sont bâchées. Mon mari a mis des bâches au niveau des fenêtres pour essayer de gagner quelques degrés. Bon, on n'a pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Dans les bâtiments voisins, les occupants évoquent les mêmes difficultés. Le chauffage collectif fonctionne de manière très aléatoire. Les locataires en sont réduits à rajouter des vêtements ou à tenter de capter un peu de chaleur dans la cage d'escalier. On est obligé de faire comme ceci pour que l'air du couloir rentre chez nous parce qu'il fait trop froid. L'exaspération gagne les esprits, une pétition circule dans les couloirs. Au cœur de l'hiver, la situation perturbe le quotidien, notamment celui des plus fragiles. La petite, j'y mets une couverture en plus le soir. Moi, c'est pareil, j'y mets une couverture en plus. C'est embêtant parce qu'avec les petits, ils tombent plus souvent malades, tout ça. Donc, c'est vraiment, il faut faire quelque chose, on les appelle, mais ça ne bouge pas. Selon le bailleur, le problème est techniquement complexe. De nombreuses fuites apparaissent sur les tuyaux du chauffage collectif par le sol, devenus vétustes. Des fuites difficiles à réparer et colmater. Falca intervient régulièrement sur la chaudière pour pouvoir régler les pressions de température et solutionner les fuites ponctuelles découvertes dans le plancher, on va dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un entretien, une réparation complète du système de chauffe des aviateurs programmé pour, on va dire, printemps-été. Les locataires vont donc devoir s'armer de patience. Les travaux devraient coûter 1 million d'eux. En attendant, le gestionnaire va proposer des chauffages d'appoints et aussi étudier des allégements de factures au cas par cas.